Et je me rappelle que quand j'ai tourné le reste du monde, Julien Berre, il sortait d'une histoire de... Il avait mis des choses dans sa valise. Et il n'est pas innocent, il a un bracelet. Pourquoi il a un bracelet ? Et c'est la discrimination. J'ai plus employé le terme discrimination que raciste, dans le sens où... Après, c'est quelque chose que tu vis au quotidien. C'est tous les jours, depuis que je suis gamin, je le vis, ce truc-là. Parce que je n'ai pas encore été jugé. Tu n'as pas encore été jugé pour cette affaire ? Oui, mais entre guillemets, j'ai été relaxé parce que j'ai fait assez de temps par rapport à mon implication dans l'enquête. Et on a vu que je n'étais pas forcément plus impliqué que ça. Tu parles des 7 mois de prison. Les 7 mois de prison, de septembre à avril, ils sont à la suite de cet événement. Le 31 décembre, je suis dans ma cellule. Il y a un mec qui, de mon étage, il meurt. Et je commence à me poser la question. Je me dis, mais en fait, c'est une dinguerie. Imagine aujourd'hui, je meurs là, tout de suite, dans ma cellule. J'étais 23h sur 24 enfermé. J'avais quoi ? Appel tous les appels. Au bout de trois mois, j'avais appel tous les deux semaines. Qui était là pour toi, dans le milieu de la télé ? Oui, justement, j'étais très surpris. Dylan Thierry m'envoyait des messages tous les mois. Hicham m'envoyait des messages tous les mois. Il n'y a des gens rien à voir. Même Ilan m'envoyait des messages. Tu vois ? Je me retrouve avec des mecs, des fous, des blédards. On se retrouve dans un cajibi. Et je leur dis, les gars, sors, je passe à la télé. La probabilité que tu te retrouves dans une cellule avec des gens qui ne regardent pas la télé et que tu puisses te voir à la télé, c'est trop drôle. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime rire de tout. Et je leur dis, les gars, sors, je passe à la télé. Ils me disaient, vas-y, qu'est-ce que tu racontes, frère ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je suis payé avec ma... C'est la vraie histoire, ça, c'est une dinguerie. Faut pas que Madaron ait le regard. Bonjour, Nathan UPDC. Bonjour, Sam Zira. On ne s'était pas revus depuis un petit moment. Ça fait un bail, quand même. Oui, ça fait un bail. Alors, histoire de te resituer, Nathan, tu avais d'abord participé une première fois au Prince et aux Princesse de l'Amour, en saison 7. C'est ça. Je crois. Tu étais venu pour qui, à l'époque ? Pour Sephora. Ah oui, Sephora. Ah oui, Sephora, pour laquelle tu as fait un TikTok il n'y a pas très longtemps. Ça, je vais t'en parler un petit peu plus loin. T'es bon, t'es bon, t'es bon. Parce qu'on a beaucoup de sujets. T'es vivant, t'es vivant, t'es vivant quand même. T'es vivant. Ah ben oui, il ne faut pas me lancer des perches. Ah ouais. Par la suite, tu participes à Objectif Reste du Monde ? J'ai fait Les Princes 8 avant, je crois. Ah oui, Les Princes 8. Mais dis donc, t'as enchaîné Les Princes. Moi, j'ai enchaîné. Il y a eu Les Princes 8. Là, t'étais venu pour qui ? J'étais venu pour Chloé et Andrew. Ah, ben t'as vraiment oublié. Comment j'ai pu passer à côté ? Comment, comment, Chloé et Andrew ? Ensuite, t'enchaînes avec Objectif Reste du Monde. C'est ça. Pendant la diffusion d'Objectif Reste du Monde, on apprend que tu aurais séjourné en prison. Tu vas donc pouvoir tout nous expliquer au cours de cette interview parce que je sais que c'est important pour toi de t'exprimer sur ce sujet. Tu l'as passé pendant un moment. Aujourd'hui, t'as la volonté de mettre un point final. Et je suis là pour te poser toutes les questions relatives à ce qui t'est arrivé et au questionnement du public. Et par la suite, toujours sur W9. Toi, dis donc, t'étais estampillé W9. W9, j'aime bien. C'est la Ligue des Champions. Tu participes au Prince et aux Princesse de l'Amour, saison 9. Kaila, tout ça et tout ça, c'est ça. Saison de tous les chaos. Saison du chaos. Voilà, t'es sur la ligne de départ avec Ilan. Avec Ilan. Avec Dylan. C'était costaud. Avec Anthony Alcaraz. C'était costaud le départ. La ligne de départ, elle était costaud quand même. Et on se souvient que l'émission avait été rapidement déprogrammée. Tu sais pourquoi ? Il y avait des problèmes autour d'une personne. Au bout d'un moment, ça fait que c'était nuisible à l'émission. Et bien, ça s'est arrêté. Après, moi, personnellement, je suis parti avant que ça s'arrête. Donc, ce n'est pas mon problème. Tu es en dehors de tout ça. Je suis en dehors de tout ça. Mais pour le coup, tu as eu d'autres problèmes. Et quand on s'est parlé tous les deux, tu m'as dit, je suis là pour parler français. Je suis là pour parler français. Donc, ça veut dire que tu es dans quel état d'esprit, Nathan ? Je suis dans l'état d'esprit où j'ai besoin que les gens me comprennent. Parce qu'avec tous les tournages que j'ai faits, malgré que je sois rigolo, malgré que je sois... Je me suis rendu compte qu'on ne me connaît même pas. Et des fois, il y a des réactions sur les réseaux. Il y a des réactions sur la plupart des choses que je fais. Et je me rends compte que ce n'est pas parce que les gens sont mauvais. C'est parce qu'en fait, on ne me connaît même pas. J'ai discuté plusieurs fois de ça avec mon frère. Et il m'a juste dit, en vrai de vrai, tu sais, les gens, ils ont des réactions parce qu'ils ne te connaissent pas. Et toi, tu dois aussi t'ouvrir à eux. Et là, c'est pour ça que j'ai vraiment la volonté de m'exprimer et de dire à tout le monde, écoutez, je suis comme ça. Vous allez comprendre qui je suis. Vous allez comprendre d'où je viens. Vous allez comprendre c'est quoi mes valeurs. Et vous allez comprendre pourquoi il y a eu des désaccords à un moment donné dans ma vie. Parce que tu n'as pas parlé. Oui, je n'ai pas parlé. Quand il y avait les informations qui sortaient sur les réseaux sociaux et qui parlaient de séjour, notamment en prison. À deux reprises, il y a eu des informations comme ça qui sont sorties. Tu ne communiquais pas, tu ne parlais pas, tu ne disais rien. Pourquoi ? Je dis rien parce que je connais la vérité aussi déjà de un. Et en fait, c'est tout le temps. Je n'aime pas ce truc de tout le temps justifier, de tout le temps parler. Ce n'est pas quelque chose qui me ressemble. Au début, quand j'ai commencé la télé, quand tu commences, tu vois tout le monde le faire. Tu te dis, bon, tu vas faire quand même. Mais ce n'est pas mes valeurs. Moi, mon expression, c'est la musique. C'est pour ça que je fais de la musique. Et ce n'est pas mon truc de se plaindre, ah non, ils ont dit ça sur moi. Ce n'est pas mon délire. Ce n'est vraiment pas mon délire. Mais je préfère que ce soit fait comme ça une bonne fois pour toutes, que ce soit clair pour tout le monde. Alors, j'ai noté une phrase que tu as dite. Tu as dit, quand c'est Julien Baer qui vous sourit avec son chien alors qu'il est accusé pour des choses sur lesquelles il ferme les yeux parce que ça les arrange. Mais quand c'est Nathan, un peu plus foncé, prison, certes, personne n'a aucune vraie info, défait basé sur les paroles d'une blogueuse, vous êtes des magistrats, des juges, vous me dégoûtez, j'arrête la télé. C'est réel. C'est réel. Parce qu'au bout d'un moment, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Moi, demain, il y a un guignol, il a sorti telle info, telle info, telle info. Bon, déjà, je suis choqué, déjà, parce que ça n'a rien à voir. Et je me rappelle que quand j'ai tourné le reste du monde, Julien Baer, il sortait d'une histoire de... Il avait mis des choses dans sa valise et il n'est pas innocent, il a un bracelet. Pourquoi il a un bracelet ? Alors, lui, il a toujours nié. Je me souviens d'un plateau de TPMP dans lequel il disait qu'on lui avait mis quelque chose dans la valise. Oui, peut-être. En tout cas, lui, il a nié les faits. Mais le fait est que dans une vidéo d'Ilona, Ilona confirmait l'histoire, en effet, du bracelet électronique, qu'il a lui-même confirmé quand il a réagi en vidéo. Oui, c'est réel. C'est réel. Après, moi, je le savais parce que... Bref. Toi, tu le savais ? Je l'avais entendu parce que je parlais avec Simon, Simon qui est... Et au final, le résumé... Simon Castaldi ? Oui, Simon Castaldi. La prod, le savait ? Je ne sais pas du tout ça. Pour Julien Baer ? Pour Julien Baer, bien sûr qu'il le savait. Tout le monde le savait. Comment moi, je le sais à la base des bases ? À la base des bases, comment on a entendu les soupçons ? S'il était sur TPMP, c'est que tout le monde était à peu près au courant de quoi il s'agissait. Pourquoi tu dis qu'il ferme les yeux parce que ça les arrange ? Tu penses à qui ? Tu parles de qui ? Parce que je pense que la production. Parce que c'est un Julien Baer. Parce qu'il est un peu plus puissant. Parce qu'il sourit avec son chien. Tout le monde, il est content. Il sourit avec son chien. Moi, demain, je n'ai pas de chien déjà. Je ne peux pas sourire avec mon chien. Et un vrai de vrai, c'est blessant. Parce que moi, je l'ai pris... C'est roulou de le prendre comme ça, tu vois ? Mais moi, il y a eu une rumeur. Et c'est l'histoire la plus bidon du monde. Ceux qui vivent en Suisse, ils savent c'est quoi ? C'est demain, tu as une amende en Suisse. Tu as même 100 francs si tu ne les as pas sur toi. Et bien, tu vas faire ton jour en prison. Tu vois ? Et moi, c'était peut-être 7500. Tu vois, sur le coup. Et je n'étais pas revenu dans le pays depuis longtemps. Parce que j'étais parti en Norvège. J'avais bougé. J'avais oublié que j'avais des amendes. Et j'ai fait quoi ? 3-4 jours ? Une semaine, même pas. Alors, on va revenir. Parce qu'il y a eu une première détention, une deuxième détention. Exactement. Pour qu'on puisse dissocier le vrai du faux. Parce que tu parles aussi de on dit vrai, de on dit faux. Et le but, c'est que tu puisses t'exprimer, nous commenter, c'est on dit vrai. Ou alors, c'est on dit faux. Ou alors, rectifier selon ce qui constitue ta vérité à toi. Donc, c'est pour cette raison que tu t'es comparé. Oui, que tu as pris l'exemple de Julien Baer, en fait. Bien sûr. Ok. Pourquoi parler de couleur de peau foncée ? Parce que c'est réel. C'est réel. C'est réel. Parce que Julien Baer, comme je suis... Je n'ai pas envie de prendre des gens, citer des noms, etc. J'ai vu comment... Enfin, j'ai eu l'impression de comment certaines personnes avaient réagi à cette information. Enfin, vis-à-vis de moi. C'était en mode... Eh, vas-y, on ne le calcule plus. On ne veut plus le voir, t'as vu. On ne veut plus le voir. Ça ne nous intéresse plus. Il a des problèmes. Il est lié à ça. Il est lié à ça. C'est peut-être pas bon pour nous. Alors que, dans son cas, j'ai plus l'impression qu'on a essayé d'arranger les choses pour étouffer... Pour étouffer pour que ça passe bien. Tu vois ? Et c'est ce qui s'est passé même en vrai de vrai. Ça, c'est ce qui s'est passé même quand j'avais l'histoire avec qui l'on a. On a essayé de faire en sorte que, tranquille, c'est Julien Baer, on va essayer de canaliser. Mais c'est qui, bon ? C'est les productions. Après, pas tout le monde, tu vois. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ne s'étaient pas d'accord dans la production avec ce que Julien Baer faisait, etc. Je ne vais pas dire tout le monde. Mais il y avait des gens aussi qui étaient plus pour... Venez, on fait terre la chose. Venez, on fait... Et c'est ça qui m'a blessé. Parce que moi, en fait, quand je fais de la télé, je vais m'amuser. Moi, quand je fais de la télé, c'est que quand je suis en dehors de la télé, je fais du rap, je fais tout, je suis le pire. Mais quand je vais là-bas, je vais m'amuser. C'est que même si c'est du show, même si c'est de l'amusement, j'ai des valeurs. C'est du racisme ? Je ne sais pas si... C'est ça, je ne peux pas appeler... C'est un mot fort. Mais c'est de la discrimination. C'est plus... J'ai plus employé le terme discrimination que raciste, dans le sens où... Après, c'est quelque chose que tu vis au quotidien. C'est tous les jours, depuis que je suis gamin, je le vis, ce truc-là. Ça a été dans le foot comme ça, ça a été pareil. J'étais renouard, j'ai dû te faire dix fois plus pour passer les échelons, pour passer pro. C'est comme ça. J'ai vécu avec. Donc, ça veut dire que c'est même pas choquant, mais quand tu traverses plusieurs mondes, et qu'à chaque fois qu'il t'arrive un truc comme ça, tu te dis, frère, ça fait ch***. Ça fait mal. Ben, t'es humain. T'es humain. T'es humain, et au final, qu'est-ce que tu fais ? Tu vois des petites choses comme ça qui arrivent, et ben, tu te rapproches des tiens. Alors qu'au final, moi, je suis une personne qui est très ouverte, je suis à l'aise dans tous les milieux, j'ai une capacité d'adaptation, parce que j'ai toujours été dans des centres de formation, j'ai toujours été avec des gens différents, et je suis quelqu'un, je suis plein d'amour. En production, je suis plein d'amour. Sur les tournages, je suis plein d'amour avec les gens. Je suis le premier à tendre la main, je suis le premier à apprécier les gens, je suis le premier à... Si tu regardes tous mes tournages, j'ai pas de vrai problème. Sur un tournage, j'ai peut-être pété les plombs une fois, parce que ça vient pas de moi. La dernière fois que t'as été en détention, donc la seconde fois, c'était quand exactement ? C'était de septembre à avril 2022 à 2023. Sept mois ? Casio, c'est ça. Donc en fait, t'es sorti il y a quelques mois. Ouais, quelques mois. Est-ce que c'était en lien avec ce que disait la bloguse Sayara TV, qui disait que Nathan serait actuellement en prison depuis quelques semaines pour cambriolage ? Il aurait été incarcéré dans une prison en Suisse il y a trois semaines, il risquerait près de deux ans de prison. Presque, ouais, c'est ça, mais c'était un truc... C'est en soir de septembre, c'est ça ? C'est en soir de septembre. En soir de septembre, je décide de... Je suis avec mes collègues et tout, et puis, justement, comme j'ai dit, j'étais dans un état d'esprit très différent. J'étais très... J'avais beaucoup de haine en moi, j'avais beaucoup de... Par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à l'atelier, j'avais envie de me... Je me refermais qu'avec les miens. J'avais mes blessures, j'avais ce débout-là, et du coup, je me disais justement, vas-y vers Steka avec les miens. J'ai vu tellement de trucs qui m'ont dégoûté. Et justement, quand je retourne avec les tiens, ça ne veut pas dire... Je ne veux pas dire, je suis un voyou, je suis un truc... Je ne suis pas du tout un voyou. Je ne suis pas du tout un voyou, je suis un vaillant. Et je suis entouré de gens, quand tu grandis, dans ma famille, etc., etc., qui ont fait des bêtises. Moi, le premier, j'en ai fait. Et en fait, c'est ces gens-là qui t'ont transmis ces valeurs, des bonnes valeurs. Et quand tu traverses l'autre côté, tu te rends compte que certains n'ont pas les mêmes valeurs que toi, et tu vas te rattacher à eux, forcément. Mais des fois, ces personnes-là, ils font des bêtises. Et après, je ne vais pas dire, je me suis fait influencer. Tout ce que j'ai fait, c'était de ma propre conscience. C'est-à-dire que tu prends la responsabilité des actes que tu as puissé avoir. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, je ne vais pas dire, ouais, on m'a poussé. Non, non, non. Moi, je suis parti, je suis monté dans cette voiture-là. Et puis, on est parti. On m'a demandé de faire quelque chose de simple, de conduire, etc., c'était tout bête. Et puis, ce jour-là, on est parti, on s'est fait prendre, et puis ciao. Je n'ai pas encore été… Je dois encore voir mon avocat pour pouvoir savoir si je peux vraiment préciser les termes, parce que je n'ai pas encore été jugé. Tu n'as pas encore été jugé pour cette affaire ? Oui, mais entre guillemets, j'ai été relaxé, parce que j'ai fait assez de temps par rapport à mon implication dans l'enquête. Et on a vu que je n'étais pas forcément plus impliqué que ça. Tu parles des sept mois de prison. Ouais. Les sept mois de prison, de septembre à avril, ils sont à la suite de cet événement. C'est ça. De l'organisation d'un cambriolage. C'est ça. C'est bien ça. C'est ça. Et toi, quelle était ton implication ? Quel était ton rôle ? Ouais, elle était tout bête, c'était conduire. Moi, au début, je n'étais même pas plus au courant que ça. Est-ce que tu savais quel était le plan ? Quand tu fais une chose comme ça, tu sais que tu vas prendre ta part. Tu devais prendre quoi ? Une commission, un pourcentage ? Je suis désolé, je n'y connais rien. Ouais, ben ouais. Non, tu prends ta part, c'est tout. Je prends ta part, une bonne part. Tu devais récupérer combien ? A diviser par 4. 3,5. 250 000, 200 000 euros ? A diviser par 4, 3,5, tu fais le calcul. C'était chez des particuliers ? Ben, en professionnel. Après, je te dis que je ne peux pas en parler plus que ça. En vrai de vrai, c'est tout bête, mais je ne peux pas en parler plus que ça. Et tu savais ce que tu risquais en le faisant ? Tu sais ce que tu risques. Mais tu ne sais pas totalement tout ce que tu risques. Parce que, en fait, ce que je n'ai pas mesuré, quand j'ai fait cette connerie-là, c'est le mal que j'allais faire à ma famille. Parce que tu mesures tout. Quand tu fais des conneries, en vrai de vrai, je vais te dire la vérité, tu mesures tout. Tu mesures qu'est-ce que je vais faire avec. Parce que quand tu le fais, ce n'est pas pour... Moi, je ne l'ai pas fait pour aller à Magalouf avec des meufs. J'avais des vrais projets. Et en fait, tu ne mesures pas le mal que tu fais à ta famille. Tu ne mesures pas les blessures que tu fais à ta famille. Tu ne mesures pas les blessures que tu te fais à toi-même. Et ce n'est plus ça qui m'a fait réaliser certaines choses. Quand tu es enfermé, déjà, tu as bien le temps de réfléchir. 23h sur 24, tu as bien le temps de réfléchir. Et le mal que tu fais à tes proches, tu ne mesures pas. Et tu n'es à aucun moment animé par la peur de te dire, tiens, ok, je me lance dans ce plan-là, ce n'est pas légal, ce n'est pas moral, je vais le faire. Tu n'as pas peur d'aller en prison ? Tu n'as pas peur d'être pris ? Non, la peur, c'est trop... Tu prends les risques. Quand tu mets la main sur le feu, tu sais que ça brûle. C'est aussi simple que ça. Mais après, des fois, tu es dans ton idée, tu es dans ta bêtise. Et tes besoins, tes besoins, ils sont des fois plus forts que ta peur. Et en fait, quand tes besoins sont plus forts que ta peur, tu dis, bon, on y va. Et en fait, ce n'est pas la bonne idée. Il faut avoir la lucidité des fois dans la vie de se dire, viens, recule. Les autres personnes qui ont participé à cet événement avec toi, ils sont en prison au moment où on parle ? Il y en a deux, une, deux qui sont... Je ne veux pas en parler parce que c'est un cousin à moi. Je respecte ça. Et puis, non, les autres, ils sont sorciers aussi. Ils sont sorciers. À quel moment, à quel âge, tu commences à faire des bêtises ? À quel âge, tu commences à faire des conneries ? Non, si j'ai fait des petites conneries, en vrai, c'est quand j'avais arrêté le foot. Après avoir arrêté le foot un peu, c'était en... Comment ça s'appelle ? Après avoir arrêté le foot, je faisais deux, trois petites conneries. Mais après, j'ai vite arrêté, en vrai, de vrai. Parce que tu as dit, ce n'est plus un secret. J'ai été mis à l'écart de la société environ sept mois suite à une succession de mauvais choix de mon passé qui m'ont rattrapé. Certains ont dit sont vrais, d'autres, faux. Ouais. Quels ont dit sont vrais ? Quels ont dit sont faux ? Non, mais j'ai fait des... Comme tout le monde a fait des conneries. J'ai été jeune, je faisais des bêtises. Mais après, plus tu grandis, plus ça devient sérieux. Mais après, je te dis pas, je fais le chapeau, rien à voir. Tu poursuis en disant, je voulais juste vous rappeler que je reste ce Nathan, plein d'amour, de bonté, que vous avez connu, celui qui a fait rire, comme touché, parce que je n'ai jamais triché, l'erreur est humaine et je le suis. J'ai pris soin de cette énergie. Tu considères avoir fait différentes bêtises au cours de ta vie ? Au cours de ma vie ? Non, pas tant que ça, en vrai de vrai. Je ne définirais pas comme plein de bêtises, mais plusieurs mauvais choix. Plusieurs mauvais choix, et ça ne veut pas dire que j'étais le chapeau dans ma vie. Pas du tout, rien à voir. Je sais ce que c'est un vrai voyou. Je ne peux pas dire, moi, je suis un vrai voyou, j'ai fait ci, ça, ça. J'ai côtoyé un environnement qui m'a permis d'apprendre des lois de la vie, des lois de la rue, comme j'ai côtoyé l'autre environnement, l'autre côté, parce que moi, je suis d'Anne-Mas-Genève. C'est-à-dire qu'Anne-Mas-Genève, c'est le même concept que la banlieue et de Paris. Et moi, j'étais tout le temps dans les beaux endroits, tout le temps propre, et je n'ai jamais voulu cette vie-là. C'est-à-dire que je n'ai jamais voulu, je n'ai jamais rêvé de venir, de tenir un terrain. Non, d'avoir un quartier à moi, ce n'est pas mon rêve. Moi, j'ai toujours rêvé de cinéma, j'ai toujours rêvé de musique, j'ai toujours rêvé de show, j'ai toujours rêvé de faire rire les gens, de donner des émotions aux gens. C'était ça, mon but. Ce que tu veux dire, c'est que tu considères que ce n'est pas par choix que tu as mal tourné à un moment ou à des moments de données de ta vie. Non, ce n'est pas par choix. Je n'ai pas mal tourné tant de mal. En fait, il y a quelque chose qui m'avait choqué un jour, tu sais c'est quoi ? C'est que quand je fais Les Princes, je faisais deux, trois. Et moi, j'étais plus un business match, je vendais des survêtres, j'avais des petits trucs et je me débrouillais. Et à l'époque, quand je faisais Les Princes, j'avais pris déjà une claque et tout à ce moment-là. C'était que j'étais avec des potes tout le temps à moi, des potes à moi, tu vois. Pourquoi tu dis que j'avais pris une claque à ce moment-là ? Parce que deux jours après, mes potes, des gens avec qui j'étais H24, H24 tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et une équipe, je t'explique, une équipe de 6, 7, 8 personnes. Je me retrouve avec eux tous les jours, tous les jours. Et le lendemain, je suis peut-être à deux doigts de faire une connerie. Avec eux, tu vois, je suis peut-être à deux doigts de le faire. Ma mère, elle m'appelle, elle me dit écoute, j'ai besoin de toi. Et je n'y vais pas, le lendemain, ils se font tous crever. Comment ça, ils se font tous crever ? Tous prison, tous, tous, ils ont fini en prison. Tu vois, et déjà à ce moment-là, je prends une claque parce que je comprends que déjà l'appel de ma mère, il m'a sauvé peut-être. Tu veux m'a sauvé peut-être de quelque chose ? Et je me dis, je ne peux pas finir dans ça. Tu vois, je ne peux pas avoir la volonté de finir dans ça, tu vois. Et à ce moment-là, je réfléchis et je me dis, qu'est-ce qui est bon pour moi ? Tranquille, Nathan, on va faire ta télé. On va kiffer, tu vois, ce que je veux dire, même si c'est dur, même si c'est pas... Même si c'est dur, en fait, émotionnellement, tu vas apprendre des gens. Parce que même des fois, sur toutes les émissions que je fais, je suis calme, pas parce que je veux être calme, mais parce qu'il y a des trucs, je les prends pour moi par rapport au fait que je te dise. Je pense qu'avec un renoi, et ce n'est même pas ça, c'est un fait. Un renoi, on n'aura pas la même tolérance qu'un blanc. Je vais te dire, ce n'est pas du... Ah non, c'est réel. C'est réel. On n'aura pas la même tolérance si demain, je viens, je m'énerve, je crie, je casse tout. Il y a des gens, ils ont cassé des chaises, cassé des trucs, j'ai vu des gens casser des portes. Si moi, je fais ça, je sors. Parce que je suis renoi. Parce que peut-être... Et ce n'est pas forcément du... Je ne vais pas dire que c'est du racisme. C'est parce que... Peut-être, si je fais ça dans mes premières émissions, c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude de gérer ça. Ils se disent que si lui part, peut-être qu'il va se passer une dinguerie, on ne pourra rien faire, tu vois. Mais, entre guillemets, ce truc-là, il m'a tout de suite refroidi. Et après, moi, j'ai toujours pensé, je fais quoi ? Je vais essayer de faire bien pour ma communauté. Parce que tu n'en vois pas beaucoup à la télé. Et ma communauté, quand j'ai commencé, c'était ma priorité. C'est pour ça que même... Ça, c'est des petites blessures qui m'ont fait mal aussi. C'est parce que moi, j'ai toujours essayé de représenter bien ma communauté, entre guillemets, les personnes de couleur et tout, ou les personnes de banlieue. Ces personnes-là, je ne vais pas dire que je suis le porte-parole. C'est juste que je voulais leur mettre dans les yeux, dans l'usure, qu'il y avait quelqu'un qui peut se comporter bien, qui a une bonne éloquence, qui sait bien parler, et qui a des vraies valeurs. Et je n'ai pas ressenti forcément tout le soutien de la terre. Il y a des gens qui préfèrent soutenir des autres personnes. Pas de souci. Mais je l'ai fait dans ce sens-là. Quand je ne m'énervais pas, quand je ne pétais pas un plomb, je l'ai fait dans ce sens-là. Parce que je sais que c'était assez difficile. Tu prenais sur toi ? Exactement. J'ai pris sur moi plein de fois. En télé, en tout cas. En télé, oui. En télé. Après, quand c'est dehors, on est dehors. Ah, quand c'est dehors, on est dehors. Mais en télé, je l'ai fait plus dans ce sens-là. Parce que la cause, elle est beaucoup plus importante que la personne à ce moment-là. Et quand tu participes, donc tu es sur la ligne de départ des Princes Neufs, aux côtés de Ilan, de Dylan et d'Antoni Alcaraz, tu avais déjà fait un séjour en prison par le passé ? Oui, j'avais fait un séjour en prison. Est-ce que la prod le savait ? L'après, je crois, il ne s'était pas au courant. Est-ce qu'ils t'ont demandé ton casier judiciaire ? Ils m'avaient demandé mon casier judiciaire. C'est qui ? C'est le W9 ou la production qui te demande ça ? C'est W9, toute la production. Mais en fait, le truc, c'est quoi ? C'est qu'ils m'avaient demandé mon casier judiciaire français. Et mon casier judiciaire français, les Vierges. Sauf que les amendes que j'avais reçues, c'était en Suisse. Et ce séjour-là, justement, c'était un séjour en Suisse pour les amendes. OK. On va en parler dans un petit instant. Avant, je voulais te faire réagir. Tu parlais de ta maman. Je t'ai entendu dire, j'ai promis à la femme que j'aime le plus au monde, j'imagine que c'est ta maman, de ne plus lui infliger cette douleur. Et chaque jour, j'essaie d'être meilleur pour moi et pour elle. Bien sûr. Comment ta mère, et peut-être qu'elle nous regarde, et je lui passe le bonjour, comment est-ce qu'elle a vécu ces épisodes, ces passages en prison, voire son fils incarcéré ? C'est la chose qui m'a fait le plus mal au monde de toute ma vie, je crois. C'est la plus grosse douleur que je vis toute ma vie. Parce que comme je t'ai dit, quand tu fais une bêtise, tu mesures les risques, mais tu ne mesures pas les conséquences avec la famille. Parce que quand tu fais une connerie, tu crois que tu le fais pour... Tu te dis, ah bon, si je prends tant, je vais donner tant. Ah, attends. Non, ce n'est pas comme ça la vie. Tu vois ? Parce que même moi, j'ai dit, j'aurais pu perdre ma mère, parce qu'elle est un peu malade et tout, etc. Si je la perds, je fais quoi ? Tu sais un jour, ce qui se passe, c'est quoi ? Ce qui m'a rendu fou un jour ? C'est que, déjà, je ne pouvais pas... Quand je quitte mon domicile, je fais un bisou à ma mère, avant de partir ce jour-là. Et ce jour-là, je l'ai senti à ce moment-là, où je lui fais le bisou, ça m'a arraché le cœur. Je n'ai jamais ressenti ça de ma vie. Et le soir même, je finis au trou, et elle, je lui fais un bisou, elle l'a ressenti aussi. Mais elle n'a pas voulu me le dire. Elle ne m'a même pas dit, tu vas où ? Elle avait compris ? Elle n'avait même pas compris, parce que chez moi, ce n'est pas ça, ce n'est pas dans mon éducation. On ne nous a pas éduqués comme ça, bien qu'on ait une famille qui... Tu vois, avec deux, trois éléments turbulents. Mais ce n'est pas notre éducation. Ce n'est pas nos valeurs. Comment elle l'a su que tu allais être en détention ? Elle a su comment... On l'a appelé, je crois... C'est un pote à moi qui est parti chez moi, qui lui a dit que j'y étais. Et en fait, c'est là où ils ont pété un plomb. Ils ont pété un plomb. Et moi, avant d'appeler ma mère, d'écrire, de parler avec ma mère, j'ai attendu trois mois. Pourquoi trois mois ? Trois mois parce que je n'avais pas le droit d'appeler ma mère, parce que je ne pouvais pas écrire de lettres. Et en plus, en Suisse, en fait, c'est différent de... Le système, il est différent de la France. Et ça m'a arraché le cœur. Parce que tous les jours, tu penses, tu réfléchis à la douleur que tu fais à ta famille, à la douleur que tu fais à tes proches. Et c'est là que tu réalises la vraie valeur de tes conséquences. La vraie... Qu'est-ce que tu racontes moi, frère ? La vraie valeur de tes actes. Et ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est comme je t'ai dit. Et tous les jours, tu réfléchis. Comment elles vont ? Comment ils vont ? Tu ne sais pas comment ils vont. Tu ne peux pas appeler. Tu ne peux pas... Et après, au bout d'un moment, j'avais des lettres. Et c'était toutes les deux semaines. À peu près toutes les deux semaines et tout, que je recevais les lettres. Et je ressentais la peine. Mais elle m'a dit, mon fils, je te pardonne parce que tu es mon fils. Mon fils, je te pardonne. Et ça m'a fait encore plus de mal. Juste qu'elle me donne ce pardon-là, ça m'a fait encore plus de mal. Et après, tu deviens fou. Tu vois, tu deviens fou. Quand tu es enfermé, tu peux devenir fou. Tu peux devenir parano. Moi, par exemple, tu sais, il y a un jour, là où je commençais à réaliser que tout va trop vite. Dans la vie, tout va trop vite. C'est que le 31 décembre, je suis dans ma cellule. Il y a un mec qui, de mon étage, il meurt. Et je commence à me poser la question. Je me dis, mais en fait, c'est une dinguerie. Imagine, aujourd'hui, je meurs, là, tout de suite, dans ma cellule. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il est une crise cardiaque. C'est une mort naturelle. Mais je me suis dit, imagine, je meurs tout seul dans ma cellule. C'est la dernière image que ma famille leur a de moi. Imagine ma mère ou un membre de ma famille, il meurt. C'est la dernière image qu'il leur a de moi. Mon fils, il est en prison. Ou moi, ma mère, et je ressors. Et même si demain, il arrive quelque chose, je ne peux rien faire. L'impuissance, c'est le pire des sentiments du monde. Et ça, c'est ce qui m'a tué. Et ça, c'est ce qui m'a motivé, justement, pour me dire, écoute, consens-toi, Nathan. Consens-toi, fais les choses bien. Et c'est ça qui m'a accroché parce que, tu sais, je me suis retrouvé à un étage où il y a des mecs qui s'étaient tous sous cachetons. Il y a des mecs qui parlaient dessus. Il y a des mecs qui n'avaient plus rien. Ils s'accrochaient à plus rien. Il y en a qui essayaient, tu vois, de s'accrocher. Et après, il y avait des querelles. Et tu sais, tu te retrouves dans un monde où tu te dis, mais frère, tu sais, je ne peux pas glisser maintenant, tu vois, parce qu'il y a des gens qui m'attendent dehors. Il y a des gens qui ont besoin de moi. Il y a des gens qui ont besoin de voir un atteint accompli. Et justement, c'est la pire épreuve de ma vie, mais c'est la meilleure épreuve de ma vie aussi. Parce que, j'étais seul, vraiment seul. Et c'est là que j'ai appris à savoir qui j'étais. Vraiment dans le plus profond et ce que je voulais vraiment. C'est plus dur ou plus souple, la prison en Suisse ? Ça dépend un peu. C'est prison ouverte, je pense que c'est plus souple. Mais après, moi, je lui ai donné mon régime. J'étais 23h sur 24 enfermé. J'avais quoi ? Appel tous les... Appel. Au bout de trois mois, j'avais appel tous les deux semaines. Et ça veut dire qu'après, des fois, je pouvais recevoir des lettres de temps en temps. Et même ça, ça m'a blessé. J'ai donné un truc. Type, moi, dehors, je n'ai pas fait de placement de produit, je n'ai pas fait de Magali, je n'ai pas fait de Chona, je n'ai pas fait tous ces trucs. Mais, genre, j'étais avec un mec avec qui je bossais. Mais en parallèle, je donnais de la force à des potes à moi. J'ai aidé des gens de chez moi. Et une fois là-bas, je n'ai pas reçu une seule lettre de pas un quart des personnes que j'ai aidées ou à qui j'ai donné et m'ont écrit. Alors que quand je suis d'or, c'est les premiers à m'appeler pour sortir. Tu vois, les premiers à m'appeler pour des bêtises, les premiers à me dire « Oh, frérot, fais-moi de la pub. Fais-moi, s'il te plaît. » Et moi, je le fais avec mon cœur. Tu parles de candidats de téléréalité, là ? Non, candidats comme personne autour de moi. Parce que tu as dit merci à mes frères Brad, Dante, Edwin, GM, Ascoff, Enzo, Legy, Aval, Valzer pour les lettres et de ne pas avoir oublié que j'ai existé. Beaucoup t'ont oublié pendant cette incarcération. Exactement. Ça, c'est le pire sentiment du monde. C'est le pire sentiment du monde. Donner de l'amour à des gens et se sentir oublié, c'est le pire sentiment du monde. Tu sais, j'ai de la chance d'avoir un cousin qui brade. Comme je l'ai dit, c'est un frère. Après, j'ai mon équipe, ces gars, ça ne bouge pas. Mais, tu sais, j'aime vraiment, moi. Je suis quelqu'un que j'aime vraiment. C'est pour ça que des fois, même être en tournage, ça me casse les... parce que j'aime vraiment les gens, moi. Et quand je te dis que tu es mon frère, je t'appelle mon frère parce que j'ai vraiment ce truc-là de... Eh, quand je t'ai dit on est ensemble, frérot, tu m'appelles, on est ensemble. Tu vois, pourquoi je pars sur le coup, moi ? Pourquoi je pars sur le coup ? Parce que mon frérot, je lui ai dit on est ensemble. C'est pour ça que je pars, c'est ça la réalité. Dans le milieu de la télé, tu as estimé que tu avais des amis ? Ouais, j'estimais que j'avais des amis. Après, quand je suis sorti, justement, j'ai vu certains qui m'envoyaient des messages de manière régulière. Qui était là pour toi dans le milieu de la télé ? Ouais, justement, j'étais très surpris, tu vois. Dylan Thierry, il m'envoyait des messages tous les mois. Hicham, il m'envoyait des messages tous les mois. Il y a des gens rien à voir. Même Ilan, il m'envoyait des messages, tu vois. Et moi, ce qui m'a blessé, c'est que des fois, je me dis, des gens proches comme des gens peut-être que je connais, qui me connaissent vraiment, qui ont grandi avec moi, ils n'ont même pas fait le quart. Tu as été surpris de ne pas recevoir de messages de qui dans le milieu de la télé ? Dans le milieu de la télé. En fait, tu sais, au bout d'un moment, j'attendais rien de la télé, des gens de la télé. Parce que t'es souvent déçu. Tu vois, j'ai appris ça à une ou deux émissions, t'es souvent déçu. C'est pour ça que ça ne m'intéresse même pas. Parce qu'en réalité, t'as pas les mêmes valeurs. Après, les gens, ils font comme ils veulent, ils ne sont pas obligés de t'aimer. Mais moi, je ne fais pas semblant d'aimer les gens. Donc, je n'ai pas été forcément déçu. Moi, je suis, tu sais quoi, t'es comme ça, viens, on serre la main, tchao. On serre la main, on avance, frère. Le premier passage en prison, la première incarcération, c'était quand ? C'était en 2021. 2020, 2021. C'était juste avant le tournage d'Objectif Reste du Monde diffusé sur W9. Non, c'était après. C'était après. Ah, c'est-à-dire que t'as fait ta peine et t'as tourné après dans Objectif Reste du Monde sur W9. Et deux mois après, c'est là qu'ils m'avaient arrêté pour Les Amandes. Donc, d'abord, tu tournes Objectif Reste du Monde. Ouais. Ok. Ensuite, tu es incarcéré. Ouais, c'est ça pour Les Amandes. Ok. La chaîne, la prod, l'a su ? Non, même pas forcément, non. Ils ne m'ont jamais parlé. Et c'était pendant ton incarcération que t'es diffusé sur W9 dans Objectif Reste du Monde. Ouais, carrément, c'était ça. T'avais la télé ? Ouais, il y avait la télé, ouais. Ça veut dire que tu pouvais te regarder ? Ouais, ouais. Ça, c'était une dinguerie. Tu sais, je me retrouve avec des mecs, des fous, des blédards. On se retrouve dans un KGB. et je leur dis, je leur dis, les gars, sors, je passe à la télé. La probabilité que tu te retrouves dans une cellule avec des gens qui ne regardent pas la télé et que tu puisses te voir à la télé, c'est trop drôle. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime rire de tout. Et je leur dis, les gars, sors, je passe à la télé. Ils me disaient, vas-y, qu'est-ce que tu racontes, frère ? Qu'est-ce que tu racontes ? Et paf, on allume la télé, ils me voient, ils pètent un plomb. Et moi, je savais que ça n'est pas duré longtemps. C'est juste le temps de régler 2-3 amendes. Donc, ça va, c'était drôle. Après, la deuxième, c'était pas très drôle. Et là, t'as été incarcéré combien de temps la première fois ? J'ai fait 3 jours. 3 jours, je crois. 3 jours ? Ouais, 3 jours. De prison ? OK. Parce que l'info qui tournait sur Internet, c'était que ce serait pour trafic de stupéfiants. Non, non, c'est pas pour trafic. Mais tu l'as lu ? Je ne lis pas les réseaux. Je te promets, je ne lis vraiment pas les réseaux. Je ne regarde pas les réseaux, je ne lis pas les réseaux, même les candidats de télé-réalité. Des fois, j'arrive en tournage, je ne sais pas c'est qui. Tu vois, vraiment, vraiment, je ne suis pas du tout. Quand je tombe sur le truc, on est là, OK, d'accord, on kiffe. Après, c'est bon, c'est... Mais je suis vraiment comme ça. Donc, il n'y a pas eu d'histoire de trafic de stupéfiants en te concerne ? non, impossible. Tu n'as jamais mis ton nez dans ces conneries-là ? Non, je n'ai pas touché les trafics de stupéfiants, je n'ai pas d'incarcération. Tu n'as pas vendu de shit ? Ben, regardez, s'il y a ça dans mon casier, il faut me sortir. Non, pas du tout. Non, c'est une question, pour le coup. Non, je sais, je sais, j'ai capté. Non, Sam, il est fort. Il est fort, il est chaud, il est chaud. Non, pas du tout. Donc, tu ne savais même pas que c'est ce qu'il se disait ? Non, mais j'entends que des fois, ça me taille. Mais c'est au-dessus de moi, ça, ça date de deux ans, ça, non ? Oui, exactement. Ben voilà, ça date de deux ans, j'ai dû oublier. Et je peux te demander ce que c'était cette histoire d'amende ? Délire routier. Tu sais, genre, j'ai fait des accidents, tu conduis, tu rentres de soirée, papapapouf, et en fait, tu pars, et ça s'appelle une dérobade, en Suisse. Ok, ça veut dire que tu conduis en état d'ébriété ? Tu conduis, tu conduis tes sous. Tu te fais courser, tu t'arrêtes pas ? Tu as compris, c'est une connerie de gamins, genre j'avais 18 ans. Une connerie de gamins qui peut avoir des graves conséquences pour toi et pour les autres sur la route. Exactement. Et pour les policiers. Exactement. Mais en gros, c'était quoi ? Genre, c'était quoi, attends déjà ? Ben j'avais 18 ans, 19 ans en gros, c'est ça, je t'explique. 18 ans, c'était avant de partir en Norvège, j'avais fait cette effraction et en fait, en Suisse, c'est échelonné. Tu vois ? Et moi, je suis parti en Norvège, je me suis dit bon, c'est bon, c'est oublié, personne ne m'a renvoyé d'amende. Je reviens, je vais à l'hôtel à Genève. Je paye avec ma... C'est la vraie histoire, ça, c'est une dinguerie. Faut pas que ma daronne le regard. Et je me retrouve à l'hôtel et tout, accompagné, bref, je vais dormir sur Genève et paf et tout, j'arrive dans la chambre dans la suite, je vais, je dors. 6 heures du matin, on vit en toque. On me dit, ouais, c'est vous ? bonjour, monsieur, est-ce que vous êtes monsieur Moundanathan et tout ? Je lui dis, ouais, à la base, je vais te raconter la vraie histoire. Je lui dis, non, écoutez, c'est pas moi, moi, je suis son frère, j'avais, je crois, deux, trois papiers de mon frère. Et je lui dis, non, 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 je suis son frère et tout. Il me dit, écoutez, monsieur, on va pas vous la faire longue, moi, tous les soirs, quand je rentre du taf, ma femme, elle aime bien regarder des conneries, là, sur la télé. Elle regarde W9 et bizarrement, vous avez la même voix que lui et vous avez la même tête que lui. Après, je lui dis, c'est bon, j'abandonne, embarquez-moi. Et c'est juste ça. Et en fait, c'était pour la dérobade et en fait, si tu dois payer instantanément, genre, t'as 30 minutes pour régler tout le montant ou je pars en prison fin. Et après, le temps qu'on a de trouver la somme de 7000 parce que moi, je peux pas payer tout de suite, toute la somme, eh bien, ça a mis trois jours et après, je suis sorti. Et voilà, c'est ça qui se disait sur Internet, c'est le blogueur Varoué Koss qui avait sorti cette info-là, tu vas pouvoir réagir. Il expliquait que des amis t'auraient financé à hauteur de 7500 euros pour te permettre de payer des frais d'avocat et donc de sortir de prison beaucoup plus rapidement. C'est ça. Somme qui t'aurait permis de sortir de prison beaucoup plus rapidement. 7500 euros que tu n'aurais pas remboursé à ses amis, tu te serais dérobé et donc tu ne pourrais plus revenir à Genève ou je ne sais plus quoi. Mais c'est ça, en gros, l'histoire qui tournait. Qu'est-ce qu'il me raconte ? Je suis à Genève tous les jours, je vis à Genève. Non, mais à ce moment-là. Mais j'ai toujours été dans ma ville, c'est ma ville. C'est ma ville, Genève. J'ai grandi là-bas, c'est ma ville. Je ne suis pas interdit de ma ville, je n'ai jamais de la ville. C'est dingueux de dire ça. Jamais de la ville, je suis interdit de ma ville. Mais cette histoire de 7500 euros, c'était vrai. Exactement, c'était 7500 francs. 7500 francs, 7500 francs, 7500 francs, ben regarde, c'est comme les infos, en vrai de vrai, sur ce qui s'est passé sur ma dernière, comment ça s'appelle ? Détention. Je me dis, comment tu veux faire confiance aux gens ? Comment les gens, ils ont ces infos ? Parce qu'en plus, je suis en Suisse, je ne suis pas en France. Mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a donné ces infos. Mais c'est ce que je t'explique. Un proche. C'est ce que je t'explique. Comment tu réfléchis maintenant, avec les humains ? Parce que moi-même, je n'en ai pas parlé. Et moi, encore, le pire, ce n'est pas ça. C'est que moi, quand je reçois une lettre au bout d'un mois avec mon cousin, il me dit, parce que comme j'ai dit tous ceux que j'ai marqués dans mes lettres, dans le mot que j'ai mis, ils me disent, il y a Chahira TV ou Raya Chatruc qui l'a écrit. J'ai dit, mais comment tu veux faire confiance aux gens ? Je n'ai écrit à personne d'autre. Il ne l'a écrit à personne d'autre. Comment tu veux faire confiance aux humains ? Humainement, comment tu veux faire confiance ? Tu sais qui t'a Poukave ? Au pire, ce n'est même pas grave. Au pire, ce n'est même pas grave. Est-ce que toi, tu le sais ? Je ne te demande pas l'identité. Je ne vais même pas le savoir. En vrai, je ne vais même pas le savoir parce que ça ne va pas changer ma vie et je ne vais rien faire. Je ne vais rien faire. J'avance. Je n'ai plus le temps de... Ah, tu m'as Poukave. Non, je n'ai pas le temps. J'avance. Si je ne me trompe pas, Nathan, avant ta deuxième détention dont on a parlé, il y a eu un passage qui a tourné de toi dans l'émission Touche pas à mon poste qui avait suscité ta colère sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu t'en souviens ? Oui, je me souviens. Je me souviens très bien. J'aimerais te montrer cette séquence. Je te laisse appuyer sur lecture. Ouh là là ! Donc ça, c'est toi dans Objectif Reste du Monde. Ce sont des images qui ont beaucoup tourné sur les réseaux sociaux qui avaient été reprises sur le plateau de Cyril Hanouna dans tes PMP qui avaient suscité ta colère. C'est dommage. Je l'aimais bien, Cyril. Je l'aimais bien, Cyril. Je te jure, je l'aimais bien. C'est dommage. Et c'était un débat autour de la consommation supposée de drogue, je mets le supposé par précaution, dans le milieu de la télé-réalité. Ouais. Mais déjà, j'ai rien à voir là-dedans. Et ce qui m'a rendu fou, c'est que, déjà, je suis en train de fumer une cigarette, entre guillemets. Ça se voit. Ouais, les gens, ils ont compris au bout d'un moment. Il n'y a pas des cons, mais les gens, ils m'envoient des messages tous les jours. Ça devient relou. Même encore aujourd'hui, je reçois des messages en espèce de coquille. Et c'est relou tous les jours. Tu vois ? Et en fait, moi, c'est même pas ça qui m'a rendu fou. C'est, imagine, maintenant, mes darons, ils se trouvent devant la télé, devant tes PMP, tu vois, parce que c'est une émission chaîne, voilà, quotidienne. Ils tombent sur ça. Je leur dis quoi ? Même s'ils ont confiance en leur enfant, je leur dis quoi ? Mais pour le coup, t'avais réagi sur les réseaux, t'avais dit, Nathan, ils ont oublié de dire que j'avais rien à voir, je suis pas marseillais, je suis rien, mais on me met dans la sauce. Justement, ils ont fait le reportage en parlant des Marseillais. Mais pourquoi le je suis pas marseillais ? Non, le je suis pas marseillais parce qu'ils ont fait le reportage en parlant des Marseillais. Qu'est-ce que tu viens foutre dans ton montage ? Je suis pas marseillais. Laisse-moi en dehors de ça. C'est-à-dire que pour toi, te prendre comme illustration, c'était hors sujet ? J'ai rien à voir de me prendre, c'est hors sujet. Et en plus de ça, c'est que s'ils prennent l'illustration ou ils finissent la vidéo, on voit que je suis en train de filmer. Eh, vas-y, je m'en fous. Mais si tu prends l'illustration, parce que même moi, si je sais pas c'est qui, je dis, eh, vas-y, peut-être il est en train de taper, on sait pas, tu vois. On sait pas, j'ai le doute. Si c'est pas moi, j'ai le doute. Tu vois ? Après, je comprends que c'est de la fumée. Mais derrière, j'ai remis la vidéo sur les réseaux, déjà, ils ont compris que, eh, tu vois, non, vous êtes en train de dire n'importe quoi. T'avais dit, j'ai regardé la séquence que vous avez fait passer, mais vous êtes des fous. Moi, je suis français, mes parents sont français, ça veut dire que toute ma famille va regarder, touche pas à mon poste. Maintenant, ils commencent à me dire, tu signifais quoi ? Ça veut dire qu'il y a une volonté d'utiliser la vidéo avec un usage particulier pour vendre. Ce qui va se passer, c'est que je vais prendre un avocat et après, on va discuter. Non, je ne vais pas laisser passer ça. On est en France, il y a des lois en vigueur. On peut saisir le droit comme tout citoyen et c'est ce que je vais faire. Est-ce que tu l'as fait ou est-ce que tu as lâché l'affaire ? Je te promets, je suis allé au port de l'avocat. L'avocat, j'ai encore ces messages, je crois. Après, j'ai été tranquille parce que, frère, je n'ai pas le temps et au final, mes parents, ils n'ont pas vu et ça va me prendre de l'énergie. J'ai des projets, j'ai des trucs à faire et tout. Un relou. Tu vois, le plus important, c'était mes parents parce qu'en fait, des fois, ce n'est même pas que les parents. Tu vas avoir une tante, elle va appeler ta mère. Oh, il a fait ça. Ah, une tante. Ah non, j'ai vu ton fils. Non, c'est juste ça. Et tant que ce n'est pas arrivé à ses oreilles, tant que ce n'est pas arrivé aux oreilles de mon père que c'est connerie, bref, ça ne me dérange pas du tout. C'est fini la télé pour toi ? C'est la fin, je crois. C'est bien la fin. Ils ne te reprendront pas ? Ils ne me reprendront pas et en plus, ce n'est pas ça, c'est que j'ai, j'ai, tu sais, ce truc à la télé, c'est l'amusement qui fait que tu prends du plaisir avec les gens, le temps que tu passes, même entre les séquences, je trouve que à chaque télé, ça a perdu son énergie. Mais en fait, c'est sur les princes, j'ai vraiment kiffé. Tous les princes que j'ai fait, j'ai vraiment kiffé, tu vois. Mais est-ce que tu le comprends pourquoi une production de télé-réalité ne te reprendrait potentiellement pas ? Après, je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais si tu ne me prends pas, tu ne prends pas l'autre. Si tu me prends, c'est juste de la cohérence. Si tu ne me prends pas, tu ne prends pas l'autre. C'est tout ce que je te demande. Qu'est-ce que tu veux dire concrètement ? C'est-à-dire, il y a d'autres candidats qui ont fait des passages en prison et qui tournent en télé ? Bien sûr. Il y a même les quiens. Si tu regardes au State, tu vas regarder au State, il y en a combien ils ont fait de la prison ? Et pour des trucs, laisse tomber. Laisse tomber. Il y en a combien ils ont fait de la prison ? Et en plus, ce n'est pas grave parce qu'en réalité, je ne suis plus en pas avec moi-même. Je sais qui je suis, je suis concentré sur ma musique, c'est plus mon délire en ce moment. Et c'est comme j'ai dit, j'ai essayé de construire un projet, mon personnage sur 5-6 ans là et je suis arrivé à point. Tu parles en plus de ta détention dans ta musique ? Oui, bien sûr. Parce que j'ai fait un son et puis c'est des sons que j'ai écrits en prison. Ça sonne même un peu, parce que j'ai écouté sur YouTube, SDM, un peu nigno. Oui, il y a une vibes. Oui, je pense. C'est parce que j'ai une voix forte, c'est ça. Oui, il y a quelque chose. C'est dans la voix. Mais c'est des sons qui... En fait, je vais te dire, le truc le plus fou que je peux te dire, c'est que le premier jour où je suis rentré en détention là-bas, j'ai compris que je devais continuer à fond de la musique. Mais vraiment à fond. Genre que je devais le faire à fond. Et tous les jours, j'écrivais. Tous les jours, j'écrivais, j'ai écrit même un journal et tous les jours, je rappais en promenade. Et tu sais convaincre... Je vois, quand t'as que des détenus que tu tournes, t'as vu, t'as des messieurs, des trucs, t'es convaincre que t'es bon, c'est dur. Mais au final, tu t'en ressors plus fort parce que t'apprends. T'as dit, je fais pas de la musique d'influenceurs, je fais de la musique pour titiller les rappeurs. C'est parce que, on va de vrai, tous les influenceurs qui font de la musique, ils sont claqués. Tu penses à qui ? À tous. Mais c'est qui, tous ? Tous. Il y a qui... Il y a qui qui fait de la musique en influenceurs ? Donne-moi des noms, je te dirais claquer bien, claquer bien. Greg. Greg, j'ai déjà donné mon point de vue. C'est la musique pour les enfants. C'est la musique pour les bébés. C'est la musique pour la récré, Greg, arrêtez. Il y a Thibaut Garcia ? Thibaut Garcia ? Non, Thibaut, c'est pas ouf, mais il a son truc. Thibaut Garcia encore, il a son truc. Parce que lui, il se place pas dans... Il se place pas dans le rap, mais il a son truc reggaeton latino, encore ça va, tu vois. Lui encore, ça fait kiffer Thibaut Garcia. Tu peux l'écouter. Ilan avait fait un son. Ilan ? Non, Ilan, il est claqué, il le sait. Mais il avait fait un son que je kiffais de ouf. Il était stylé, on l'écoutait pas mal en tournage, je crois, c'était Billet Vert. C'était celui-là, ilan, tu t'es rappelé de Billet Vert. Sarah Frézou ? Sarah Frézou ? Oui. Et la musique, elle ? Ah oui. Sarah Frézou ? De temps en temps, oui. La musique ? Oui. Faut que j'écoute, mais je sais pas trop. Faudra que je te fasse écouter. Faut écouter. Et Marvin Thillière ? Marvin Thillière, il avait fait un bon son que j'écoutais. J'avais saigné à l'époque. J'avais saigné, je suis un putain de mytho. Non, il avait fait un bon son à l'époque, après j'ai pas suivi. Mais après, tu sais, moi, quand je fais mes sons, c'est pas... Quand je te dis faire de la bonne musique, c'est moi, j'écris, je fais toutes mes top lines tout seul, je fais tous mes textes tout seul, je fais tout tout seul. Et je te le fais en une heure, une heure et demie. Ah, il y avait Anthony Alcaraz aussi ? Non, Anthony Alcaraz, il est pas ouf. Il est pas ouf. Je trouve pas qu'il est... C'est pas méchant, tu vois. Il est peut-être meilleur en anglais, mais en français, il est pas ouf. Non, je pense qu'il doit trouver encore son... Tu vois, sans... Tu sais, je vais pas être méchant, je te dis juste... Parce que, je veux dire, on a écouté beaucoup de sons ensemble, des trucs qu'il faisait, il doit encore se trouver, tu vois. Parce que même lui, il m'a dit, il a du mal à écrire encore en français, mais en anglais, il est pas mal. En anglais, il est pas mal. En regardant un peu sur les réseaux sociaux, je me suis aperçu qu'au mois d'août dernier, donc il y a très peu de temps, t'avais partagé une story avec Dylan. Avec Dylan Thierry ? Ouais, avec Dylan Thierry. Vous êtes encore pote ? Ouais, ben oui, ben oui, ben oui. Comme je t'ai dit, c'est l'un des rares qui m'envoie des messages régulièrement quand j'étais en prison. C'est l'une des rares personnes avec qui j'ai... Il avait peur de te retrouver ? Hein ? Non, jamais, jamais. On était en bon terme. Non, mais en prison. En prison ? Ah, lui aussi, c'est vrai que... Oh, Dylan ! C'est une dinguerie ! Il s'est retrouvé dans des sauces de fou, lui ! Mais c'est pour ça que j'allais te poser la question. Tu as quelques questions ? Oh, il s'est retrouvé dans des sauces de fou, lui ! Mais tu comprends pourquoi ? Parce qu'il... Ah, Dylan... Moi, je vais parler pour lui parce qu'il est vraiment... Il est bête. Il est vraiment bête. Moi, j'ai compris comment il voulait faire. Genre, il voulait faire bien, sauver des petits-enfants, etc. etc., etc. Mais son idée, elle est bête parce qu'au final, ça donne ce que ça donne. Ça donne quelque chose de peut-être illégal, même pas de peut-être, d'illégal. Et c'est là où c'est ouf. Mais en fait, lui, c'est mal exprimé. Il a mal voulu faire. Enfin, il a bien voulu faire, mais il a mal fait. Zéro sur 20. Zéro sur 20. Zéro sur 20. Mais, elle écrit peut-être un 10. parce que ça partait du demande d'intention. Mais sur le fait, c'est mon gars, je lui dis. Même lui, je lui ai dit. C'est une dinguerie. Je ne sais pas si tu te rends compte des mots que tu as utilisés. Après moi, j'ai entendu 2-3 audios derrière et un vrai dingue, je laisse. Chacun gère sa vie. Moi, j'ai ma vie à gérer, j'ai mes problèmes à gérer. C'est déjà beaucoup. Tu as suivi un petit peu les accusations de Booba à l'encontre de Dylan Thierry, récemment, ou de son père, même. Le Duc. Le Duc de Boulogne, oui. Le Duc, vraiment. Non, je n'ai pas suivi. Tu aimes bien Booba en tant que rappeur ? Booba, tout le monde apprécie Booba. Tu aimes bien Booba en tant qu'homme avec ce qui semble être ses combats sur les réseaux ? Moi, je le trouve drôle. Après, il a des bons combats parce que, regarde, moi, je n'ai jamais... Parce qu'il y a eu des trucs d'influx voleurs, influx... Et en fait, ça a mélangé tellement de gens. Tu vois, ça a mélangé tellement de gens dans le pack que... Même là, par exemple, j'ai fait un truc avec Sonson. Et les gens, ils sont venus me dire « Ouais, mais toi, t'es un influx voleur. Toi aussi... » Frère, qu'est-ce qu'un influx voleur ? J'ai fait... Je crois, j'ai tout cassé dans ma vie. Je fais 10 placements de produits, je crois. 10 placements de produits, je n'ai jamais signé chez Magali. Elle m'a proposé... Elle m'a proposé une première fois quand j'étais sorti des Princes. Mais qu'un rapport s'en est pris à Magali, je te dis ça. Ah, OK. Tu vois, parce qu'il s'en est pris à Magali, etc. Et c'était son combat sur les réseaux qui a mené une guerre mondiale atroce. Donc toi, t'as suivi ça de la prison, en plus. Ouais, mais t'es sur TPMP, tu regardes, boum, boum, boum. Au bout d'un moment, c'est ça. Je ne regardais même pas la télé. Je regarde dès que... Le soir, boum, j'arrive, TPMP, tu sais qu'il se passe ça. Tu vois, Booba, il a envoyé ça. T'étais un peu connecté avec elle. Qu'est-ce que vous me racontez ? Ouais, toi, t'es comme Shona ou t'es comme... Frère, j'ai jamais fait de placement de produit. Et à la base, ce débat, tu sais pourquoi à la base, je ne le faisais pas ? C'est parce qu'à l'époque, j'avais déjà prévu de faire de la musique. Et du coup, je me disais, écoute, je ne peux pas venir faire de la musique et tous les jours être... Je vous vends des barbies, je vous vends des serviettes, je vous vends des strings. Non, tu vois, ce n'est pas cohérent. Tu vois ? Et j'avais déjà ce projet est en tête depuis 2019, 2018. Mais il y a des placements de produits, de façon générale, qui étaient et qui sont aussi des magouilles. Il y a des magouilles dans la vie, tu as parlé des tiennes, qui t'ont conduit à être punis. Oui, bien sûr. Mais il y a aussi les magouilles 2.0. Je ne sais pas, c'est quoi les magouilles 2.0 ? Oh, Nathan. De quoi ? Nathan, tu as été aux premières loges. Tu les as vus faire les potos. De qui ? Avec des placements de produits douteux, des placements de produits pas fiables, des entreprises fantômes qui n'existent pas, on te vend des trucs pendant deux mois, l'entreprise après elle ferme, tu récupères des produits. Tu dis qui ça ? Je parle de façon générale. Je te dis, je ne parle à aucun influenceur. Tu as vu, dans ma vie, je ne parle à aucun influenceur ou à aucun... J'ai des amis, moi, à la base. Tu vois ce que je veux dire ? Mais tu vois, toi, tu as été puni par rapport à des délits que tu as faits dans la vraie vie, dans la vie réelle. Est-ce que tu penses, Nathan, que les délits qui sont faits aussi sur le 2.0, moi ? Tu vois ? Je suis qui, moi, pour dire, toi, tu dois être puni, toi, tu dois être puni ? Non, je parle en général par rapport à un sujet de société. Par rapport à les condamnations, un délit, c'est un délit. Un délit 2.0, un délit, c'est un délit. Tu vois ? Si vous voulez punir, punissez. Mais en tout cas, un délit, c'est un délit. Tu vois ? Et peut-être que, moi, mon délit, ce que j'ai fait, il aura... Ce que j'ai fait, ça a peut-être moins d'impact sur... ça ne reste pas refaire. Je ne conseille à personne de refaire des bêtises comme moi j'ai fait parce que ce n'est pas bien. Mais peut-être que sur un délit 2.0, tu touches beaucoup plus de personnes et tu fais beaucoup plus de mal à beaucoup plus de personnes que sur un délit qui est réel. Parce que si demain, tu mets une story snap et que tu as 200 000 personnes qui achètent tes produits et qui se font en inquiet, tu fais comment ? Tu as peut-être 200 000 personnes, mais 200 000 personnes, chacune de ces personnes, elles ont une famille. Tu vois ? Ça fait peut-être que sur 200 000 personnes, tu as peut-être 1,5 million de personnes que tu as touchées au final. Parce que chacun va dire « Ah ouais, mais on m'a arnaqué. Ah ouais, mais lui... » Et après, les gens, ils continuent à les suivre aussi après. « Si tu continues à suivre et à acheter là, c'est toi tes bêtes. » « Là, je suis désolé, c'est toi tes bêtes. » « C'est tes bêtes. » « Ah non, il m'a arnaqué, mais je veux le suivre encore. » « Non, 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 pour qu'il m'a arnaqué encore. » « Ça, c'est toi tes bêtes. Je suis désolé. » « C'était dans les Princes 7 que tu étais venu pour Sephora. » « Ah, Seph. » « C'est ça, ouais. » « On est d'accord ? » « Ouais, carrément. » « Tiens, regarde, t'appuies sur lecture, là. C'est toi, c'est ton TikTok. » « Ah là là, Seph, PDG. » « Ma princesse du ghetto. » « Je ne veux plus rien savoir avec eux. » « De toute façon, je suis sur une autre piste. » « Ouh ! » « C'est qui, ça ? » « T'es sur ce moi, eux ? » « Je pense que c'est toi. » « En tout cas, c'est ton compte TikTok. » « Ça me dire quoi, Nathan, concrètement ? » « Non, c'est pas un appel. » « C'est un appel du pied ? » « Non, c'est pas un appel du pied. » « Je pense que... » « C'est un appel des vues. » « Un appel de vues. » « C'est un appel des vues. » « Un petit truc pour titiller. » « Parce que, tu sais, genre, j'ai pas parlé avec Sephora depuis qu'on s'est séparés. » « J'ai pas reparlé avec Sephora. » « Genre... » « Alors qu'on est en super bon terme. » « Si tu nous vois parler, si on s'assoit à côté, on va parler pendant 3-4 heures normal. » « Parce qu'on s'entend bien. » « Il y a un truc entre nous et du respect, tu vois. » « Mais là, elle est sortie de sa relation et la dernière fois, en fait, c'était quoi ? » « C'est qu'elle pouvait pas monter sur mon live parce qu'elle était en couple. » « Genre, c'était une semaine avant ce TikTok. » « Ah, tu fais les lives TikTok ? » « Non, non, je fais pas. » « Tu fais une fois tous les 3 mois. » « J'ai fait, je crois, 4-5 lives. » « Tapoter, 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 des roses, des roses, 4 roses, 3 roses. » « Non, 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 non. » « Tu fais pas ça ? » « Non, 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 oui, non, oui. » « Non, non, non. » « C'est pas trop mon délire. » « Chacun fait ce qu'il veut. » « Chacun vaut mieux dire à sa porte. » « Mais c'est pas trop mon délire, ça. » « J'aime pas trop. » « Pas trop fan. » « Et t'aimerais qu'elle te réponde, Sephora ? » « Non, si j'ai envoie un message, j'ai même répondu. » « Mais après, je pense qu'on a vu ce qu'on avait à voir et les mois. » « Et on a un bon terme. » « On s'est quitté en respect. » « Après, on sait pas de quoi la vie est faite. » « On sait pas de quoi la vie est faite. » « Mais non, ça va, je suis bien comme ça aussi. » « Pour conclure, Nathan, comment ça t'a fait évoluer ? » « Les épisodes de ta vie que t'as traversé, les incarcérations, la dernière, qui t'es sortie au mois d'avril. » « Ça t'a fait grandir ? » « Mûrir ? » « Réfléchir ? » « Ça m'a fait grandir. » « Grandir, réfléchir, mûrir. » « Exactement pourquoi ? » « Parce qu'aujourd'hui, je sais exactement qui je suis. » « Et savoir qui on est, c'est pas donner à tout le monde. » « Ça prend du temps. » « Et des fois, on a l'impression qu'on sait qui on est parce qu'on en trouverait des bonnes personnes. » « Alors que non, savoir qui on est, c'est quand on est tout seul. » « C'est quand on doit méditer, c'est quand on doit réfléchir à qu'est-ce qu'on veut pour nos proches, qu'est-ce qu'on veut pour nous. » « Et moi, j'ai trouvé mes vrais objectifs, que ce soit dans la musique, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon accomplissement, que ce soit dans mes sociétés, dans les sociétés que je vais ouvrir. » « Et c'est ça, c'est ça aujourd'hui. » « Et en vrai, c'est quand vous faites quelque chose, les gars, dans la vie, mesurez les conséquences, mais mesurez aussi le mal que vous pouvez faire à vos proches. » « C'est ça que je peux vous dire. » « Parce que des fois, c'est trop tard. » « Tu vois, si je peux vous donner un conseil de... » « Chacun fait sa vie, je ne vous force pas à me suivre, à m'écouter, je ne suis pas votre daron, je ne suis pas votre père, je ne suis pas votre frère. Mais pensez toujours au mal que vous pouvez faire à vos proches. Et soyez bon, donnez-vous de l'amour. » Ça veut dire que toi, les bêtises, on doit comprendre que c'est clairement derrière toi. C'est mort. C'est terminé. C'est mort. Tu sais, je vais te donner une anecdote toute bête. En prison, je me suis embrouillé deux, trois fois, tu vois. Et ça, c'est bien passé pour moi, Dieu bénisse. Mais j'ai pleuré une fois en prison. J'ai pleuré une fois. Je ne pleurais pas parce que j'étais en prison, non. Parce que c'était dur, non, je ne pleurais pour ça. C'est parce que je me lève, c'était 23 février, tellement j'ai la date. Parce que ce jour-là, j'ai ressenti un poids, j'ai pleuré et je pensais à mon père. Parce que mon père, il est très fier, nous, relation africaine. Le père, le fils, voilà, c'est très froid, pas de je t'aime et tout, etc. Et la seule fois où j'ai rendu fier, c'était quand j'étais footballeur professionnel. Et en fait, un jour, il est venu me voir en Norvège. C'est l'une des premières fois qu'il venait me voir. Et j'ai fait un match de fou malade. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai vu que mon père, il était fier de moi. Et à ce moment-là, j'ai dit, tu vois, j'ai eu les larmes aux yeux, tu vois. Et je suis en prison et j'ai vécu ce moment-là avec mon père. Et j'ai dit, aujourd'hui, je dois renouveler ce moment où mon père était fier de moi. Et c'est ça mon objectif dans la vie. C'est ça maintenant mon objectif, c'est que mon père puisse se dire un jour, « Oh, ok, fiston, tu m'as redonné le plaisir que tu m'avais donné quand tu joues au foot et que tu étais professionnel. » Merci Nathan. Au plaisir. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Nathan.updc. Ton compte TikTok, c'est Nathan.updc. Et j'ai aussi un compte en musique maintenant. Parce que comme j'ai dit, là, je vais commencer à me concentrer dans la musique. Et je vais sortir un projet, je pense, d'ici peu. D'ici peu. Merci Nathan, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité, un nouveau témoignage et toujours des confidences en toute intimité. Vous prenez bien soin de vous. Y'a tout le monde, c'est pas plus. C'est la fâche en week. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501